De l'expertise citoyenne à la professionnalisation. Ça aussi, avec le temps, à un moment donné, les groupes ont dû se professionnaliser. C'était inévitable. C'était inévitable. La population québécoise était plus instruite et les groupes communautaires aussi ont eu accès à une main-d'oeuvre plus instruite. Et c'est devenu plus compliqué. Quand je faisais une recherche, à un moment donné, dans mon coin, puis je demandais aux coordonnatrices, je disais, puis vous autres, quel monde que vous, quand vous embauchez un employé, à qui pensez-vous, là? Ah, disait, quelqu'un qui a l'expérience de la vie? Vive l'école de la vie? Oui. Venez-vous dire quelque chose? OK. C'est l'école de la vie? Ah, il y a rien qui remplace ça, on a mis, pour travailler avec nous autres. OK. Mais en les écoutant parler, c'était pas vrai. C'était une illusion. C'était le passé, ça. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des employés qui sont capables d'écrire, qui manœuvrent l'ordinateur, qui sont capables de remplir des demandes de subventions, de faire des budgets, de présenter des projets, etc., etc. Fait que dans notre coin, nous autres, là, pour les employés, ça demande au moins un DEC, et si possible, un DAC. Et des fois, des maîtrises aussi, dans certains postes de coordination. Ça fait que, tranquillement, l'expertise citoyenne, qui est juste, qui est toujours bonne, qui est toujours appréciée, et des fois qui est remplaçable, rien n'empêche qu'avec le temps, devient limité pour les tâches que je vous dis là, là. Et c'est pas, c'est pas machiavélique, ça, c'est pas, vous comprenez bien, c'est pas un complot ni rien pour éliminer les citoyens. Ce sont les exigences de la situation, les exigences du fonctionnement, les exigences du gouvernement aussi, hein, vous connaissez tout ça, tout ce que le gouvernement nous demande, comme présenter une demande de subvention, mes amis. C'est de quoi, là, on voit que les fonctionnaires qui nous demandent ça, souvent, ils n'ont pas l'idée du fonctionnement des groupes communautaires, hein, il faut bien se dire ça, là. Bon, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète ça, il faut être capable de lire entre les lignes, pas juste ce qui est écrit, mais ce qui devrait être écrit, ou ce qu'il faut écrire, hein, bon. Fait que c'est certain que ça demande des employés plus instruits et plus professionnels, et de fait, ça mène à une professionnalisation des groupes communautaires. Et avec le résultat que les groupes communautaires, aujourd'hui, je pense, sont beaucoup plus efficaces, ils rendent des services beaucoup plus précis, beaucoup plus concrets, beaucoup plus adaptés et qui changent aussi plus, qui ont une capacité de changement, là. Je pense que c'est ça, que les professionnels ont beaucoup aidé à structurer l'intervention, structurer l'organisation, OK? Bon. Fait qu'il y a ça. Ah, puis discuter avec l'État aussi, discuter avec les fonctionnaires. Bon, bien, il faut gérer des banques de données, Internet, faire de la recherche sur Internet. C'est toutes des choses, aussi, qui sont rendues dans la, comment je dirais, dans le bien commun, le sens commun, là. Oui, madame? Pensez-vous que aussi les besoins de la société ont changé, aussi, au fur de tous ces changements dans le monde? Oui, oui. Oui, oui, les besoins ont changé beaucoup. De la façon suivante, je voulais vous en parler tantôt, je vais vous en parler tout de suite. C'est que, oui, oui, ils ont changé. C'est parce que les groupes communautaires, aujourd'hui, font des choses, font, rendent des services qui, jadis, étaient rendus par l'État. Les groupes communautaires sont souvent des services, offrent souvent des services de première ligne. Et les services publics sont rendus des services spécialisés. C'est ça, je pense, qui est le problème, là. Parce que, regardez bien, j'avais fait la liste à mon dernier, attendez, vous trouvez ça en quelque part. Les secteurs d'intervention des groupes communautaires, là, sont vraiment très, très larges. Et très, très variés et bon. OK. OK. Où les services communautaires, les groupes communautaires offrent des services dans la toxicomanie, la violence conjugale, le soutien aux victimes d'agressions sexuelles, le logement social, la protection des consommateurs, l'accompagnement des personnes handicapées ou vivant des problèmes de santé mentale, l'aide aux aidants naturels, le service aux personnes en perte d'autonomie, l'encadrement de l'action bénévole, etc., etc. Avant, là, c'était les CLSC qui s'occupaient de tout ça. Ça n'existe plus. Ça fait que c'est les groupes communautaires, maintenant, qui rendent ça. OK. Mais, beaucoup de services qui sont aux jeunes, c'est pas la DPJ qui rendent, c'est des groupes communautaires qui s'occupent des jeunes, qui s'occupent de les familles, de la maison des familles, par exemple. C'est un exemple de tout ça. Ça fait que oui, c'est ça. Je pense que les groupes communautaires viennent, comment je dirais, se sont imposés parce qu'ils travaillaient bien et aussi parce qu'ils étaient efficaces dans leurs actions. C'est ça qui est arrivé aussi. Ça fait que là, ils en ont fauché plus large. Et quand on a diminué aussi les budgets de la fonction publique, bien, les groupes communautaires sont trouvés avec des fonctions qu'ils ne pensaient pas exercer, mais qu'ils ont été amenés à le faire. Ça répond-tu à votre question un peu ? Oui, parce que là, vous êtes au point de la professionnalisation. Alors, je me demandais que probablement parce que là, ce sont les besoins qui sont devenus plus complexes que l'expertise des emplois. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et les groupes communautaires, au point de vue de la professionnalisation, rivalisent avec les services publics. Rivalisent avec les services publics. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le monde. Et on voit les personnes qui ont un bac dans un service public ou dans un mouvement communautaire, ils ont appris les mêmes choses, les employés. Ils ont appris les mêmes affaires. C'est juste qu'un cas, ils sont plus payés, dans l'autre moins. Mais seulement, ils vont pratiquer pareil. Ils ont appris les mêmes affaires à l'université. Donc, c'est certain que ça a changé, les groupes communautaires. Ça a changé beaucoup, là, de mon point de vue. Et en même temps, ce qui est arrivé avec le temps, c'est qu'on a passé de l'innovation organisationnelle à la bureaucratie. Puis, il y a eu un point tournant à un moment donné, là. Dans les années 80, il y a eu la commission Rochon, là, qui étudiait la santé et services sociaux. Et c'est là, tout d'un coup, qu'on a découvert que les groupes communautaires existaient. Parce que Rochon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il y a eu la sagesse de faire des tournées, une tournée provinciale. Il est allé dans toutes les régions. Fait que là, les groupes communautaires disaient qu'est-ce qu'on va faire? On participe-tu à ça? On participe-tu pas? On va-tu y aller? On va-tu se faire avoir? Qu'est-ce qu'il y a eu la porte? On y va. Ils ont participé en masse. Et là, ils ont attiré l'attention des commissaires. Et pour la première fois, on a vu mentionner, dans un rapport du gouvernement, on a vu mentionner les groupes communautaires et leurs rapports et tous les services qu'ils rendaient. C'est là qu'on a vu ça, tout d'un coup. Bon, ça fait que… mais en même temps, ça a changé. Quand on attire trop l'attention du gouvernement, des fois, on perd. Parce que jusque-là, les formules organisationnelles des groupes communautaires variaient beaucoup. Les femmes avaient mis sur pied des collectives, il y avait des groupes autogérés, co-gérés, des formules organisationnelles qui étaient vraiment très, très différentes. Bon. Et c'était intéressant. Au point de vue de la gestion, là, c'était vraiment très intéressant. Sauf que le rapport Rochon dépose son rapport. Et là, le Parti québécois, il perd le pouvoir. C'est M. Côté, Marc-Yvan Côté, qui devient le nouveau ministre de la Santé des services sociaux. Et Marc-Yvan Côté, même si l'avenir a prouvé que, bon, il avait la morale assez élastique, puis il s'est fait quoi? Il s'est fait juger de façon assez sévère la façon qu'il manœuvrait les fonds publics. Rien n'empêche que c'est lui qui a reconnu les groupes communautaires, au plan local et au plan régional. C'est lui qui ne l'a fait. Personne n'en parlait, là. Et là, on a vu ça tout d'un coup dans la loi, que les groupes communautaires étaient définis, mentionnés, et avec un budget de trois ans, ça n'a pas été respecté par les régies, là. Mais rien n'empêche qu'il avait dit ça, OK? C'est lui qui avait amené ça. Mais seulement, là, il a dit en même temps, en même temps, si vous voulez avoir de l'argent, il faudra que vous soyez incorporés selon la troisième partie de la loi des compagnies. Bon. La loi de la compagnie, c'est la loi des entreprises capitalistes. Et la troisième partie, c'est la même chose, la même structure, sauf que c'est pour les organismes sans but lucratif, hein? Parce que quand on regarde la loi des compagnies, c'est la même chose. Un conseil d'administration, une direction des employés. Ce que la loi dit, c'est la même affaire. Bon. Sauf que les groupes communautaires ne font pas d'argent, mais c'est la même structure. Ça fait que tout ce qui avait touché la recherche, là, de l'innovation organisationnelle, ça, ça a été mis au panier, hein? Je sais qu'il y a des groupes de femmes qui ont lutté pour conserver les collectifs, mais il n'y a pas eu beaucoup. Bon. L'autonomie au partenariat. Quand les groupes communautaires ont commencé, pendant plusieurs années, eux autres, ils voulaient leur autonomie parce qu'ils disaient qu'ils étaient capables de faire mieux, mieux que le gouvernement. Ils étaient capables de mieux s'organiser, être plus proches des citoyens, des usagers, être plus flexibles, développer des services nouveaux. C'est ça qu'ils voulaient. C'est ça qu'ils disaient. D'une façon non bureaucratique, changer les relations entre les citoyens et l'organisation. Mais seulement, à un moment donné, ils ont fait ça au début, là, mais quand ils ont demandé ce structure-là, bien là, on a vu arriver le partenariat. On entend moins parler, là, mais seulement le partenariat, entre le gouvernement et les groupes communautaires, me paraissait assez désavantageux, moi, pour les groupes communautaires, OK? Fait que là, on a arrêté de parler du partenariat. On a arrêté de parler de l'autonomie, beaucoup moins. On en parle. On en parle encore. Mais des fois, c'est plus pour la parade que pour d'autres choses, hein? On regarde le mot, là, mais la pratique, là, c'est une autre affaire. Ensuite, le communautaire, quand on ne fait pas attention, c'est un agent de démantèlement de la communauté. Je ne veux pas me faire tuer, là, OK, là. Bon, lancez-moi pas de roche tout de suite. Mais quand on regarde comment le mouvement communautaire s'est subdivisé et, comment je dis, diversifier, mais chacun un petit créneau, là, hein? Quand un groupe veut se faire financer, là, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui, là. C'est comme la queue d'un pan. Tous les groupes communautaires, là, le pan est en sa queue, là. Bon. Fait que là, il dit, hop, là, il dit, tiens, il y en a un, là, en deux plumes, là. Fait bien, je pourrais me glisser là, là. Il y a un service qui n'est pas offert, là, pour gagner quelque chose. C'est devenu aussi une façon de gagner sa vie dans le mouvement communautaire, hein? Bon. Ça fait que là, on arrive à une diversification, puis une ramification, puis une spécialisation des groupes communautaires. Puis chacun fait sa petite affaire et il n'y a pas beaucoup de groupes qui vont dire, bon, on ramasse tout, là, puis on fait une organisation communautaire. Toute la communauté, pas en tout, hey, chacun a son argent, vous comprenez bien. Ça fait que chacun se veille ses petits intérêts, là, et puis le communautaire, de mon point de vue, peut démanteler la communauté. Chacun avec sa spécialité, chacun avec son autonomie, chacun avec sa spécificité, et puis il y a personne qui s'occupe de l'ensemble. Les maisons de la famille essayent de faire ça, mais ils ont de la misère à se faire financer aussi, parce qu'elles, elles s'occupent, elles ont un point de vue plus général, OK? Comme les CLSC, déjà. C'est intéressant, les CLSC. C'est dommage qu'ils viraient comme ça. Bon. Ça fait que le communautaire, là, peut démanteler la communauté. S'il ne fait pas attention, si on fait de la sur-spécialisation, on aboutit à ça comme la bureaucratie qu'on voulait remplacer, maudit tordieux, hein? On arrive au résultat, sans l'avoir voulu, on arrive au même résultat. L'autonomie sans la solidarité. La solidarité d'un groupe communautaire, j'imagine, petit à Montréal, c'est différent, mais dans notre coin, c'est pas facile. C'est pas facile. Faire front commun entre nous autres. S'organiser, c'est poésé. C'est vraiment poésé. L'autonomie, c'est beau, mais la solidarité, des fois, on la cherche, hein? On la cherche, là. Vraiment. Mais en même temps, c'est quasi inévitable. Le gouvernement joue là-dessus, vous comprenez bien. Les groupes les uns sur les autres, qui jouent les uns contre les autres. Puis quand il y a une pièce sur la table, vous pensez qu'il arrive tout le monde à essayer de sauter dessus, les groupes ont de la misère à vivre. Bon, c'est pas un accident, là. Mais rien n'empêche que la solidarité est difficile à pratiquer. Et l'organisateur communautaire, aussi, a beaucoup changé son rôle, là, depuis les dernières années, si ça subsiste encore, hein? Parce que, déjà, un organisateur communautaire, il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, il est beaucoup plus encadré, là. L'INCLSC, aussi, les organisateurs communautaires ont, comment je dirais, ont moins de choses à faire. Ils travaillent plus à l'ordinateur. Ils travaillent moins sur le terrain. Ils travaillent plus sur la concertation. Ils travaillent moins sur le développement des groupes. Ils sont loin, là. Ils sont loin du terrain. Ils ont été amenés à ça, OK? C'est pas ça qu'ils voulaient, mais c'est ça qui arrive. Ça fait que c'est un rôle bien différent, maintenant, OK? OK. OK. Il y a ça que je voulais vous dire. OK. Fait que tout ça pour vous dire que les groupes communautaires, quand on a commencé à entendre parler... Je suis arrivé à... dans l'Outaouais, voyez-vous, c'était en 91. Le concept commençait à émerger. On parlait encore des groupes communautaires, des groupes populaires dans ce temps-là, mais moins. Puis on voyait arriver le groupe communautaire comme concept. Et les plus militants disaient... Éch, après, c'est dangereux. Vous allez voir ça. On va se faire pincer. On va se faire avoir avec ça. Et de fait, il y avait... j'avais vu, à un moment donné, une définition. OK, c'est ça. Voyez-vous... Puis, dans ce temps-là, les groupes populaires étaient très reliés à l'éducation populaire. Aujourd'hui, là, il y en a très peu, là. Les groupes d'éducation populaire, notamment 300 au Québec par rapport à 3 000, là. 3 000 groupes communautaires. Il y en a très peu, là. Les autres, c'est ça. C'est un... un organisme, un groupe populaire, un organisme sans but lucratif, contrôlé démocratiquement par ses membres et qui réalise des activités avec les personnes touchées par une même situation vécue ou identifient et visent principalement les classes socio-économiques défavorisées. Il y avait un parti pris, dans ce temps-là, contre les inégalités, contre l'injustice. OK. Bon. Ça, c'était les groupes populaires, dans le temps, là. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, moi, c'était ça qui marchait. Mais, à un moment donné, ça a changé, là. Il est arrivé tout d'un coup, ce qu'ils appelaient, c'est ça, les groupes communautaires autour des années 90, puis ensuite, c'est ça qu'on a retrouvé dans la loi, là. Les groupes populaires, on n'en voit plus, ça, dans la loi. OK. C'est un organisme lucratif qui réalise des activités axées principalement sur l'individu, et non sur la communauté, et non sur les causes des inégalités, là. OK. C'est des activités axées sur l'individu. Il a comme objectif la prise en charge individuelle, mais ne travaille pas nécessairement l'action collective au changement social. Il vise la population générale. C'était assez biaisé comme définition, mais c'est ça qui est arrivé avec le temps. C'est ça qui s'est imposé. OK. Bon. Ça fait, voici, c'est les indicateurs de changement qui sont arrivés, et est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler d'un groupe communautaire dans ces conditions-là. OK. Moi, il me semble que non. Et j'ai trouvé ce concept-là, là, qui venait d'un espagnol, un castillant, pardon, Castel, Manuel Castel. Il a fait quelque chose sur Montréal, lui, dans les années 60, je pense. Il était venu faire une étude là-dessus. OK. Lui, il propose un groupe, les groupes communautaires, ils s'appellent les groupes néo-gouvernementaux. Tiens, je pense que mon affaire marche pas. C'est pas grave. Dans le monde entier, les groupes communautaires, c'est les organisations non-gouvernementales. C'est même qu'on les appelle en France, en Espagne aussi. Ici, on les appelle les groupes communautaires. Du point de vue de Castel, à mon opinion, les groupes communautaires et organisations non-gouvernementales sont les plus innovatrices, dynamiques et représentatifs de la conciliation des intérêts sociaux. Quand même, là, ils étaient en haute considération. Toutefois, je dois les considérer comme des organisations néo-gouvernementales et non plus comme des organisations non-gouvernementales. Pourquoi? Parce qu'en beaucoup de cas, elles sont subventionnées directement ou indirectement par le gouvernement et qu'en dernière analyse, elles représentent une forme de décentralisation politique au lieu d'une alternative démocratique. Mais de fait, la question, la subvention, c'est pas juste ça. Il y a subvention et subvention. Ça dépend ce que les groupes font avec les subventions et comment ils comprennent la situation et leurs possibilités d'action. Parce que que les groupes qui s'occupent du monde soient subventionnés, c'est quasiment une question de justice, ça. Il y en faut pour s'occuper du monde. C'est un système capitaliste qui m'agrande les sociétés, qui m'agrande les communautés, qui m'agrande les personnes. C'est pas entre eux qu'il y ait du monde qui s'en occupe, puis qui essaie de les aider, puis de faire quelque chose ensemble, de s'organiser. OK? Bon. Ça fait que c'est pas la question de la subvention comme telle, de mon point de vue. Mais c'est plutôt la question de l'analyse que font ces groupes-là. Et comment qu'elles se situent, vous avez le gouvernement. Est-ce qu'elles vont dans le sens des politiques gouvernementales? Ben non. Est-ce qu'elles ont une, comment je dirais, une force de proposition? Est-ce qu'elles proposent une alternative? Ben non. Est-ce qu'elles se plient au courant? Est-ce que c'est… OK? Fait que lui, c'est ça qu'il dit. Fait que ça, là, je pense qu'on peut atténuer ça, là. Bon. Et ces organisations-là sont des particulières de l'État avec sa géométrie variable, institutionnelle et d'appui politique. C'est vrai, ça. De plus, bien que ces organisations représentent des intérêts légitimes, c'est difficile de penser que les organisations non-gouvernementales puissent approprier l'expression du bien commun et organiser ou guider la société au nom de tous. Bon. De fait, ça, il s'est beaucoup demandé, là, qui peut guider la société au nom de tout le monde, ça, qu'il se lève celui, hein, là, là. Bon. Mais c'est ça, OK, là. Ça fait tant et si bien qu'aujourd'hui, les groupes communautaires, de mon point de vue, travaillent d'un point de vue tout à fait différent, d'une manière tout à fait différente. Et est-ce qu'elles sont encore des groupes communautaires? Est-ce qu'elles ont encore un enracinement communautaire? Pas toujours. Même si je vous disais, pour être méchant, là. Marquez bien, ça dépend des groupes, hein. Et ça dépend des secteurs. Et ça dépend de l'analyse que les membres font. Mais dans beaucoup de groupes que j'ai vus, moi, la communauté, c'était comme le moyen pour avoir une subvention. On disait, on est un groupe communautaire, on travaille dans la communauté. C'est pas toujours vrai, hein. C'était pas toujours vrai. C'était le prétexte pour avoir la subvention. On disait, nous autres, on est communautaires. Mais c'était douteux, OK? C'était douteux, des fois, là. Ce que j'ai vu chez nous, des fois, là. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Bon. Ça fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile pour une organisation communautaire de s'approprier bien commun, réclamer bien commun. On en parle de moins en moins aussi, ça, ces maudites affaires-là. Le bien commun, là, c'est pas une notion qui est facile à définir. Mais dans le temps des groupes populaires, la société était un objectif. Changer la société, c'était un objectif qu'on voulait atteindre. Aujourd'hui, on veut offrir des bons services. C'est pas mauvais, là, OK? C'est pas mauvais, là, offrir des bons services. C'est pas mauvais être efficace. Et c'est pas ça, là. Mais seulement, c'est dans tout à fait un autre, comment je dirais, un autre point de vue, hein, une autre façon de faire, un autre objectif, une autre façon de travailler, là. Bon. Ça fait que là, je voulais juste vous dire, à un moment donné, je vais retourner en arrière, puis je vais vous dire, ah oui, la difficulté que j'ai eue, moi, quand j'ai fait ce Moses de recherche-là, c'est que j'étais bloqué ici. Moi, j'étais bloqué aux groupes populaires. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, c'était dans le temps des groupes populaires, et c'était des temps de grande espérance pour moi. Et puis, je voyais les groupes, ensuite, qui étaient critiques de la société et qui voulaient faire autrement, et c'est quelque chose qui me, comment je dirais, qui m'attachait, qui m'interpellait, comme je dirais les plus jeunes. Bon. Mais quand j'étais arrivé, hop là, quand j'étais arrivé ici, là, là, c'était plus pareil comme là, OK, là, c'était, mais quand j'étais arrivé que le mouvement était mûr, là, j'avais de la misère à comprendre ça. En toute amitié, j'avais de la misère à saisir comment les groupes fonctionnaient. Puis aujourd'hui, avec le temps, je me suis dit, tordue, il y a toutes sortes de façons de fonctionner. C'est pas mon goût, là, mais c'est pas grave que ça, c'est la réalité qui est notre professeur, hein, c'est pas nos lubies ou nos espérances, il faut regarder quelle est la réalité. Pardon. Non, non, je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit, ça génère de la réflexion. Mais je vais prendre la question, il y a eu deux éléments, tu sais, les mondes populaires des années 60-70, il y avait un croisement quand même avec les mouvements de gauche organisés de l'État, qui portaient beaucoup de ces groupes-là, de toute façon. Oui, oui. Oui, oui. Mais divorcés maintenant d'une idéologie qui était à quelque part, c'est beaucoup plus ancré sur une genre de société politique, à la base, là. Oui, oui. Mais marchés sénénistes pour devenir vive, parce que c'était ce qu'il y avait à l'époque. Oui, oui. Aujourd'hui, on n'est plus là, on est ailleurs. Oh, Dieu, merci. J'étais un chère groupe dans ce temps-là, moi, t'as dit, j'ai eu de la misère. Les groupes militants, c'était fait par les groupes. Ben oui, c'était très militant. Ce n'est pas des soins ordinaires. Non, non, non. Et il y avait aussi des, dans ce temps-là, il y avait des groupes d'extrême-gauche qui ne voulaient pas en voir, des groupes de citoyens. C'est eux autres qui voulaient venir. Ils voulaient fonder des cellules. Ils ne voulaient pas avoir de citoyens. Ils n'étaient pas intéressés pantoute, pantoute. La vangarde du prolétariat. La vangarde du prolétariat, exactement. Puis là, c'était le même. Ça a été un temps. Ça a été un temps. Il y en a qui ont changé, puis qui ont continué à travailler comme il faut. Et comme on disait dans le temps, qui ont fait leur autocritique. On avait tout ça, là. Bon. Et qui ont réussi à faire la transition vers autre chose. Mais il y a été un temps aussi que c'est vrai que c'était la théorie. La théorie était… Mais ça, ça marchait. Les groupes Marxiste et Mille sont marchés dans les grandes villes. Dans les petites villes, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que le monde se connaissait. Ça fait qu'il n'y en arrivait pas. Il n'y a personne qui pouvait arriver pour compter des peuples. On va faire ça, on va faire ça. Voyons donc. Qu'est-ce que tu es? Hein? Viens travailler. Nous autres, on travaille de même. Mais dans les grandes villes, c'était… C'est pas qu'ils n'ont pas essayé. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Non, non. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Bon. Mais ça… Ah oui. Ah oui. Non, on a tous été influencés, je pense, dans ce temps-là. Le Marxiste, c'était vraiment la théorie qui était la plus critique du capitalisme. Et puis, en même temps, c'était… On voyait une possibilité de changement entre les choses qui étaient possibles. Aujourd'hui, c'est plus dur un peu. Puis, ce qui est arrivé aussi depuis une trentaine d'années, c'est le néolibéralisme et l'individualisme qui ont entraîné. Et on… À gauche comme à droite, il faut pas en penser que c'est juste… Le néolibéralisme a eu de l'influence juste à droite. Il y en a eu à gauche aussi. Il y en a eu à gauche aussi. Comme la subdivision des groupes, la spécialisation, qui a une base d'individualisme, là, organisationnelle, bien, bien claire. De mon point de vue, là. Bon. C'est… On voit ça, là. Puis, dans nos façons de vivre aussi. Notre société aussi est beaucoup moins solidaire, beaucoup moins organisée. Bon, on dépend, tu sais, hein. L'individualisme, là, c'est un luxe, ça. C'est un luxe, ça. Le pauvre diable qui s'imagine qu'il va s'en sortir absolument tout seul, il croit bien raide, hein. C'est bien connu, ça. C'est bien connu, ça. C'est juste par la solidarité qu'on peut agir ensemble et qu'on… qu'on peut changer. Et de fait, les politiques sociales ont été obtenues comme ça, par une action collective, puis par des revendications collectives, les systèmes de santé, si on est sur en chauveur, etc. C'est tout comme ça qu'on a eu ça. Sans ça, là, un par un, là. C'est ça qui me surprend un peu. Je ne sais pas ce qui va arriver avec la plus jeune génération, qui m'a l'air d'être beaucoup plus… Ma petite fille a 20 ans. J'ose avec elle souvent. Et ça a l'air d'être beaucoup plus individualiste, les autres. Mais en même temps, ils mettent l'action sur des choses concrètes. Changer l'alimentation. Manger moins de viande. Faire attention aux déchets. Des choses comme ça, là. L'environnement. Ça, là, elle est vraiment active là-dedans. Mais tout seul. Une petite gang. Ils n'ont pas l'idée, là, de dire, OK, on fait une petite gang, on va se fédérer avec d'autres. Moi, je suis de la vieille… la vieille génération, hein. Moi, je parlais de ça que je savais. On fait une… 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 une action locale, une organisation locale, puis régionale, puis nationale. J'ai été élevé comme ça. Mais les plus jeunes, là, c'est pas tout à fait ça, on dirait. Puis eux autres, ils ont Internet aussi, hein. Fait qu'Internet, ils vont vite à tous les niveaux, régional, national, international. Ils se promènent là-dedans comme des poissons dans l'eau, là. Mais pour agir, par exemple, là, il faut une cohésion locale, au moins régionale. Bon. Ça, là-dessus, il me semble moins intéressé par ça. En tout cas, si j'envoie ma petite fille, OK, là, bon. Ça fait que… ça, pour vous dire que, oui, j'ai eu de la misère à comprendre qu'à un moment donné, on peut passer à d'autres choses, une autre étape qu'on n'aime pas, puis c'est pas nécessairement une catastrophe. Et je vais finir avec ça. Des fois, il me semble que les groupes communautaires ressemblent beaucoup à un groupe d'intérêt. Peut-être que je suis trop sévère, là, OK. Dans son acceptation la plus large, la notion de groupe d'intérêt est définie comme une identité qui cherche à représenter les intérêts d'une section spécifique de la société dans l'espace public. Il me semble qu'il y a beaucoup de groupes communautaires. C'est ça. C'est une revendication spécifique, circonscrite. Et puis, c'est pas mauvais, là, mais c'est limité en titille, par exemple. Bon. Et dans une compréhension plus étroite, le groupe d'intérêt est défini comme une organisation constituée qui cherche à influencer les pouvoirs publics dans un sens favorable à son intérêt. Ça, c'est une définition plus sévère, je trouve, là, là. Bon. Plus égoïste aussi, là. Mais quoi que, des fois, je vous le dis, j'ai vu des groupes qui étaient pas loin d'être ça. Pas loin d'être ça. Qui cherchaient à influencer les politiques pour avoir des subventions, pour, des fois, absorber d'autres. Bon, dire, tranquillement, un petit empire, hein. On voit ça dans le business, la construction d'empires. Dans le mouvement communautaire aussi, des fois. Ça fait que, maintenant, des fois, si le groupe communautaire est pas rendu un groupe d'intérêt, des fois. Pas toutes, là. Pas partout, OK? Pas partout. Dans les groupes d'organisations populaires, là, je remarque que le bien commun, c'est quelque chose d'important. Mais l'éducation populaire, par exemple, là, pourtant, le regroupement régional, là, c'est tous des groupes qui font de l'éducation populaire. Mais, mes amis, on a essayé, à un moment donné, de définir ça. Vous pratiquez toute l'éducation populaire? Comment vous définissez ça? Oh là là! Ça pédalait dans le beurre, mes amis! On avait pas la même définition, puis on se demandait vraiment comment ça se définissait. Et puis, au Russe, comment pratiquement qu'on pouvait faire ça? Déjà, ça a été plus clair que ça pour tout le monde, mais à cette réunion-là, là, c'était pas ça. OK, fait que là, regardez, je parle beaucoup, là. Je n'ai assez. Je vous remercie de votre attention. Puis, s'il y a des questions, ça me fera grand plaisir. Ou des commentaires, ou comme vous voulez. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci. Vous êtes bien aimable.